Musique L'Hormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 82, septembre-octobre 2012 Ensemble, plage 3, regard sur la ville Ma ville, plage 4, cours et basse-cours, les animaux s'invitent à l'école Ma ville, plage 4, deux semaines à bord de l'Arawak Découverte, plage 6, écoutez, c'est L'Hormont Actualité Musique Entre nous Entretien entre L'Hormont Actualité et Jean Touzeau, maire de L'Hormont L'été à L'Hormont a été calme, en sera-t-il de même de la rentrée scolaire ? La période estivale a été sereine Beaucoup d'activités de loisirs ont été proposées et rencontré une forte participation Les marchés gourmands ont pris un bon départ Réunissant des petits producteurs qui ont su faire apprécier leurs produits Des produits du terroir et de qualité Cet été a donné lieu aussi à de grands travaux d'assainissement rue du Général de Gaulle Leur entrée scolaire devrait normalement se passer sous de bons auspices Nous bénéficions de quelques créations de classes et d'un réseau de professionnels toujours aussi compétents et dynamiques Nous nous félicitons que le service public d'éducation soit redevenu l'une des priorités du gouvernement Des moyens supplémentaires ont été accordés pour cette rentrée Et nous attendons les propositions sur la refondation de l'école qui devrait aboutir cet automne Septembre, c'est aussi les rentrées sportives et culturelles sont-elles prometteuses ? Les rentrées culturelles et sportives se caractérisent par un formidable engouement Sur le plan sportif, nous disposons d'équipes de haut niveau Qui après deux mois de préparation estivale vont s'attaquer à une nouvelle année Et chercher à obtenir les meilleurs résultats Sur le plan culturel, la saison s'annonce passionnante Et le point d'orgue sera la deuxième édition des foulées littéraires fin novembre L'ouverture du bistrot, où il sera possible de se restaurer Sera un atout supplémentaire pour le pôle culturel et sportif du bois fleuri Par étapes, à notre rythme et en fonction de nos possibilités budgétaires Nous avançons et construisons une ville agréable à vivre L'hormon actualité se décline depuis peu en version audio Pourquoi une telle initiative ? C'est le propre de l'action publique que de se mettre à la portée de nos publics Et de prendre en compte leurs spécificités Au-delà de cela, il faut compter sur les évolutions constantes des systèmes de communication Il suffit de voir aujourd'hui la place que tiennent Internet et la téléphonie mobile dans notre quotidien Les années qui viennent donneront lieu à de nouveaux outils Donc à de nouveaux usages qui intéresseront un public de plus en plus large L'hormon actualité, comme nos autres publications Doivent prendre en compte ces évolutions en tentant, sans chercher à aller trop vite, de s'y adapter Cet été, le lycée Lifor de Lormon a fait l'objet de travaux L'accès à l'établissement, qui se faisait jusqu'ici par la rue Jules Ferry, a été modifié Pour aujourd'hui se situer à Venue de la Libération, à proximité de l'arrêt de Tramouin Les travaux ont été réalisés conchantement par la communauté urbaine de Bordeaux Le conseil régional d'Aquitaine et la ville de Lormon Plus d'infos Direction des services techniques et de l'urbanisme au 05 57 77 63 40 Histoire Il y a 20 ans, le lycée des Iris En 1992, il y a déjà 20 ans, le lycée régional des Iris vivait sa première rentrée des classes avec 400 élèves Effective doublée dès l'année suivante Les lycéens découvraient alors un équipement ultra-moderne à la hauteur des formations hautement qualifiantes proposées En internat et en externat, le lycée des Iris prépare au bac S Sciences de l'ingénieur et sciences de la vie et de la terre Avec options européennes incluant des cours scientifiques en anglais Au bac STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable Au bac professionnel, production graphique et imprimée Le lycée des Iris propose également trois brevets de techniciens supérieurs Électrotechnique, conception de produits industriels et communications et industrie graphique Le lycée est enfin unité de formation d'apprentis et partie prenante du groupement d'établissements de l'éducation nationale pour la formation des adultes Greta A noter, esprit saint dans des corps sains, les élèves de la section sportive rugby ont remporté cette année le titre de champion de France UNSS du rugby à 13 Sources Archives municipales et lycées lesiris.fr Musique Quand le jazz est là Le carrément jazz big band de l'école de musique de Lormont fête ses 10 ans cette année Impulsé par Dominique Boudot, alors directrice de l'école municipale Le big band a débuté par un quintet de saxophones Depuis, il s'est étoffé et compte aujourd'hui des trompettes, trombones, pianos et une section rythmique Le big band rassemble une vingtaine de musiciens amateurs Unis par la même passion Mené de main de maître par Fedor, son chef plein d'entrain Le big band revisite les standards du jazz des années 30 De Glenn Miller et Duke Ellington pour les plus connus Chacun des concerts de l'orchestre est un voyage dans l'histoire du jazz traditionnel Et le bon son de l'époque big band Régulièrement présent sur les scènes musicales lormontaises Le big band est un orchestre au dynamisme communicatif Il mérite votre attention Ne ratez pas les prochains rendez-vous Contact carrément jazz 06 10 24 30 98 Santé Bougez votre santé Pratiquer régulièrement et de manière encadrée Une activité sportive est nécessaire à la santé et au bien-être Mais il est important de choisir une activité adaptée à ses capacités Mobilisé, la ville de Lormont et l'association Proxy Santé Organisent une journée d'information et d'animation L'objectif est d'offrir au grand public La possibilité de découvrir des disciplines sportives Des ateliers de démonstration et des stands d'information Seront animés par des professionnels de la santé et de la prévention Ils seront à votre disposition pour vous informer et vous conseiller Rendez-vous le samedi 8 septembre, salle Georges Brassens Plus d'infos Service des sports au 05 57 77 31 50 Ou CCAS au 05 57 77 63 60 Urbanisme A la place des Cimes Mésolia Habitat reconstruit 93 logements rue des Garros La résidence Le Lavoire est un programme immobilier développé par Mésolia Habitat Dans le cadre du renouvellement urbain de Génicar Le projet se situe à l'angle de la rue Montaigne et de la rue des Garros En lieu et place des Tours-les-Cimes, détruite l'été dernier Il s'agit d'un programme locatif de 93 logements neufs Répartis en 4 bâtiments de 4 étages avec ascenseur et parking enterré Les logements proposés à la location seront des T2, T3 et T4 Tous équipés de balcons ou de terrasses et desservis par des coursives extérieures Ils répondront au label BBC Bâtiment basse consommation Qui satisfait à diverses exigences environnementales La réalisation de ce programme a été confiée à l'agence d'architecture Brochet-Laju-Pueyo Le projet répond aux objectifs de Mésolia en matière d'insertion urbaine, de présence végétale et d'espace extérieur privatif Les premiers travaux de grosse oeuvre ont été lancés en janvier Les logements devraient être livrés début 2014 Le projet s'accompagne de la création d'une voie nouvelle en limite du futur collège Montaigne Qui relira la rue Jean-Hauriac à la rue Michel de Montaigne Contact Mésolia Habitat 20 rue Henri-Expert à Bordeaux 0556 11 50 50 Patrimoine Regards sur la ville L'exposition Réécriture de la ville et les balades urbaines d'Augustine Piccard Organisée par l'association Patrimoine en Seine Invite à une découverte originale de Lormont Créée en 2009 L'association Patrimoine en Seine oeuvre en faveur de l'animation et de la valorisation du patrimoine Une première collaboration avec la ville de Lormont A donné lieu en 2011 à l'édition de l'ouvrage Carnet de voyage à Lormont Cette année, l'association poursuit son action Des balades, spectacles ainsi qu'une exposition Réécriture de la ville Sont programmées en ouverture de la saison culturelle Sandrine Salier Directrice de l'association nous en dit plus Lormont détient un patrimoine riche et varié Encore trop souvent méconnu Et qui mérite d'être révélé Lormont est aussi riche de spécialistes D'associations et d'artistes Qui font vivre la ville au quotidien C'est donc l'occasion pour l'association De concevoir des projets de médiation originaux A destination du grand public En combinant toutes ces richesses L'histoire, le patrimoine, l'évolution urbaine Rejoignent la création artistique et le spectacle vivant Pour tenter de mieux expliquer la ville Augustine est un personnage créé par Hélène Boutard Qui est comédienne clown Et qui travaille à Lormont Son rôle de guide se combine parfaitement Avec l'idée d'une visite guidée de la ville Que nous voulions décaler avec Renaud Bordery Auteur de la balade Le fond est sérieux, la forme est drôle L'exposition, l'écriture de la ville Est issue de l'ouvrage Carnet de voyage à Lormont Lormont garde les traces D'une longue évolution historique et urbaine Qui au fil des ans A construit son identité Et façonné la ville d'aujourd'hui Cette exposition revient sur les grandes étapes de cette évolution En bref Les déterminés pour les garçons Et les girly kitty pour les filles Sont les deux équipes à avoir représenté la ville de Lormont A la grande finale nationale du City Raid Andros à Paris Le concept était le même Que lors des épreuves régionales Une course d'orientation civique et sportive A travers la capitale Et un questionnaire éducatif A compléter auprès d'institutions Et aux lieux historiques parisiens Près de 5000 City Raiders Issus des qualifications locales Étaient venus disputer cette ultime épreuve Les concurrents à leur montée Se sont brillamment comportés Si ils n'ont pas remporté la victoire finale Ils gardent un excellent souvenir de cette journée Riche en découvertes En apprentissage et en rencontres Promu 6ème Dan Serge Champémont Directeur technique et entraîneur du club Lormonté des arts martiaux Clam Vient de se voir attribuer un 6ème Dan Par la Fédération Française de Judo Ce haut grade de la discipline Lui a été remis par Cathy Arnault Championne du monde et médaillée aux Jeux Olympiques Cette attribution récompense Un dur labeur et de nombreux mois De préparation physique C'est aussi une belle reconnaissance Pour Serge Champémont Qui a passé près de 20 ans au service du judo Et du club de Lormont Il y a formé des centaines de jeunes Et accompagné une soixantaine de judokas Jusqu'à l'obtention de leur ceinture noire Ce 6ème Dan Est une première dans l'histoire du Clam Qui signe là l'un de ses plus beaux résultats Courts et basses-cours Les animaux s'invitent à l'école Des écoliers pas comme les autres Font leur première rentrée scolaire Septembre signifie pour de nombreux petits Lormonté la reprise du chemin de l'école Pour une poignée d'entre eux C'est l'occasion de retrouvailles Avec d'inhabituels petits compagnons Printemps, le lapin Les deux fanchettes et le coq Ont rejoint l'école maternelle Rosa Bonheur Après de grandes vacances Passées à la ferme des Iris Les enfants retrouvent avec joie Leurs petits protégés Dont ils s'occuperont tout au long de l'année L'initiative des poulaillers dans les écoles Peut faire sourire Elle est pourtant très sérieuse Puisque menée par la ville de Lormont Flavienne, directrice de l'école A été l'une des premières enseignantes A tenter cette expérience heureuse La présence des animaux dans l'école crée du lien Elle favorise les relations Et constitue un moteur astucieux de langage A leur contact Même les enfants les plus timides Se laissent aller à communiquer Les animaux donnent lieu A des échanges constants Et à de multiples apprentissages du monde vivant S'émouvoir Apprendre à observer Apprendre soin A respecter et à étudier les comportements Suivre la couvaison des poussins Rien que du bon pour des enfants en plein éveil Trois autres écoles font elles aussi L'expérience des animaux à l'école De beaux moments de partage Et de complicité en perspective Service Passion culture A la tête de la direction des affaires culturelles De la ville de Lormont Brigitte Touzeau a la lourde tâche De favoriser l'accès à la culture pour tous Lormont est une ville A l'activité culturelle Riche et diversifiée En témoigne le dynamisme De ses équipements L'espace culturel L'école municipale de musique De danse et de théâtre Le centre d'art Et depuis deux ans La médiathèque du bois fleuri Cette dernière structure Emblématique Permet à Lormont D'afficher de nouvelles ambitions Et de renforcer son attractivité En direction de nouveaux publics La ville a confié ses objectifs A la direction des affaires culturelles Et à Brigitte Touzeau Qui a déjà fait ses preuves Auprès de la municipalité De Pointe-à-Pitre Réussir la mise en service De la nouvelle médiathèque A d'abord été la priorité Deux ans après son ouverture Celle-ci compte plus de 3000 adhérents La médiathèque est un outil innovant Qui suppose de développer Et créer des outils De valorisation des activités Qui répondent aux attentes D'un public de plus en plus nombreux Et exigeant L'évolution des techniques Et des pratiques de lecture De recherche documentaire Et de loisirs Nous conduit donc A nous adapter sans cesse Aux nouveaux usages Voir à les anticiper Nous expérimentons par exemple L'utilisation des tablettes numériques Mises à disposition du public Pour l'information en ligne La mise en valeur des contenus Et des productions multimédia Que nous réalisons Ainsi que les applications ludiques Explique Brigitte Touzeau Vitrine du dynamisme culturel De Lormont La médiathèque est aussi Un formidable moteur De développement Notamment pour les autres disciplines Que sont la musique La danse Le théâtre Ou encore les arts graphiques Nous cherchons à créer Des passerelles Entre chaque discipline Afin de faire connaître Nos activités Et nous attirer Des publics De tous horizons La cohérence Entre nos actions Et une programmation A long terme Seront également Les objectifs De ces prochaines années Culture Voyager dans sa tête Maladies Accidents Au grand âge Ce sont les causes Les plus fréquentes De la perte de mobilité Quand cela se produit Les déplacements Deviennent problématiques Même s'il ne s'agit Que de quelques rues A franchir La médiathèque Peut ainsi devenir Hors de portée Précisément Alors que le besoin D'évasion Par le livre N'a jamais été Aussi vif Pour permettre A ces personnes Potentiellement Chacun de nous D'avoir toujours Accès aux livres La ville propose Un service gratuit De portage à domicile Un jeudi par mois Sandrine Beaufils Se déplace à domicile Avec un choix De livres Finement sélectionnés Certains de ses abonnés Ont des thématiques De prédilection Mais pas forcément De titres précis En tête Ce qui laisse à Sandrine Le soin de choisir Pour eux D'autres suivent Les émissions littéraires Ou se documentent Avec internet Cela formule Des souhaits précis Que Sandrine S'efforce d'exaucer Nicole bénéficie Du portage de livres Depuis plusieurs années Grande lectrice Depuis l'enfance Elle apprécie particulièrement La littérature policière C'est un sujet Sur lequel Elle aime échanger Avec Sandrine Dont les visites Sont toujours trop courtes Quelques minutes De discussion Et il faut repartir Encore 6 lecteurs A visiter avant midi Prochain portage Les jeudis 9 septembre Et 11 octobre Contact Médiathèque Dubois Fleury 05 56 74 59 80 Éducation Découvrir le sport Après l'école Passerelle entre l'école Et les clubs sportifs Les écoles multisport Proposent des pratiques De découverte Adaptées aux élèves Du primaire Encadrées par des éducateurs Sportifs Les activités se déroulent Juste après la classe Au sein de l'école Ou sur les infrastructures Sportives de la commune Jeux d'athlétisme Cours Saut d'obstacles Parcours gymnique Jeux de raquettes Ping-pong Tennis Badminton Jeux de ballon à la main Ou au pied Ballon prisonnier Football Basket Et jeux d'opposition Et jeux d'opposition Un adversaire Vouloir gagner Accepter le résultat Les écoles multisport Mettent le sport À la portée De tous les enfants Par la suite Ceux-ci pourront choisir Au mieux Leur future discipline Et les pratiquer Avec le meilleur esprit sportif Plus d'infos Auprès du service des sports Au 05 57 77 31 50 Découverte Deux semaines à bord de l'Arawak L'été a commencé Et s'est achevé Par une semaine à bord de l'Arawak Ce fier voilier Qui a pris Lormont Pour port d'attache Deux dizaines de jeunes Lormontais Encadrés par deux marins Et deux animateurs De la ville Ont ainsi découvert Un monde tout nouveau Nouvelles éléments Autres faunes Et autres flores Inhabituels manœuvres Et corvées Différentes habitudes de vie Tout était là Pour dépayser Et ouvrir l'esprit À d'autres horizons La première équipée A formé des navigateurs Au long cours Sachant barrer Et manier la boussole Ces jeunes Ont fièrement sillonné Les mers Et affronté Les intempéries Jusqu'à Brest Le second équipage Aux aspirations Plus naturalistes S'est aventurée Moins au nord Privilégiant l'observation D'une nature sauvage Rarement accessible Depuis le littoral Maniement des instruments De navigation Et rencontres Avec les dauphins Leurs seront Des souvenirs Inoubliables En bref Un air de campagne Les prairies Du Grand Tressan Ont fait l'objet D'une fauche Un peu inhabituelle En milieu urbain Le service Des espaces verts De Lormont En effet procédé Au foin Sur ces parcelles D'herbage naturelles Une opération De moissons Et de bottelage Qui a surpris Les riverains Peu habitué A une odeur Aussi champêtre 800 bottes de foin Ont ainsi été récoltées Soit une dizaine De tonnes Ce précieux fourrage Servira de nourriture Aux animaux De la ferme des iris Durant la période Hivernale Hommage Au docteur Roger Sananès La ville de Lormont A inauguré A carié L'esplanade Du docteur Roger Sananès La ville A ainsi Rendu hommage A l'homme Et au médecin Qui fut à l'origine Du groupe médical Claude Bernard En 1967 Et qui fut Dix ans Président Du centre social Fervent défenseur Et militant De l'éducation Familiale Roger Sananès A largement participé Au développement Du réseau Socio-sanitaire Local La cérémonie S'est tenue En présence De sa famille De ses amis Et de très nombreux Voisins Et anciens patients Amitié Avec Hembourg Lormont Renforce Ses échanges Avec la ville De Hembourg Au Sénégal Les contacts Et les rencontres Entre les deux communes Ont déjà donné lieu A la création D'une boulangerie Les deux villes Devraient signer Un pacte A l'automne Afin d'officialiser Leur amitié Et développer Leur coopération Une démarche Que Lormont Entend également Développer Avec Lucin Sauveur Dans les Hautes-Pyrénées Et Pointe-à-Pitre En Guadeloupe Entreprendre Restauration L'intergénérationnel A table Restaurant pour seniors Bleu Resto Innove En recevant aussi D'autres publics Bleu Resto Est un restaurant singulier Jouxtant la résidence Pour seniors Du même nom D'aucuns pourraient penser Que son accès Leur est réservé On y trouve pourtant Et de plus en plus fréquemment Une clientèle d'affaires Cette présence d'actifs Ne semble pas étonner Ni déranger Les convives Les plus âgés Habitués des lieux Pour le bien-être De ces résidents Bleu Resto A fait le choix De mêler les générations Nous n'avons rien en commun Avec un restaurant De maison de retraite Par exemple Nous souhaitons Que nos résidents Gardent une ouverture Sur le monde extérieur Et qu'ils maintiennent Une vie sociale Le mélange de population Est profitable Un public réduit Trop souvent A l'isolement Et au repli sur soi Explique Delphine Vaché Directrice du restaurant Et de la résidence Elle ne fait aucune différence Entre ses clients Qu'ils soient retraités Ou actifs Ils se partagent l'espace Bénéficient des mêmes attentions Et des mêmes menus Au fourneau Sébastien Jeune chef bordelais Élabore une cuisine traditionnelle Les poissons et les desserts Sont ses deux spécialités Attentifs au plaisir De ses clients Ils veillent à soigner La présentation de ses plats Pour un déjeuner d'affaires Ou un repas dominical En famille Bleu Resto Vous est honorable Par son cadre cosy Et la qualité de sa cuisine A un prix tout à fait raisonnable Celles et ceux Qui souhaitent y prendre le thé L'après-midi Pourront y apprécier Un fabuleux chariot de pâtisserie Contacts Bleu Resto 20 avenue Allende Alorsmont Restauration le midi uniquement Du lundi au dimanche Infos et réservations au 05 35 38 00 30 En bref Savourez notre terroir Mon local est un magasin De vente en ligne De produits bio Et ou cultivé En agriculture raisonnée Légumes Fruits Laitage Épicerie Boucherie Pâtisserie Etc Un grand choix De produits de saison Est proposé chaque semaine Vous remplissez votre caddie Et effectuez votre paiement en ligne Il ne vous reste plus qu'à récupérer Votre commande Auprès de Marie Frédérique C'est elle qui déniche les produits Et prépare les commandes Dans son local En privilégiant les petits producteurs locaux Et les circuits courts Elle vous garantit une fraîcheur Et une qualité gustative incomparable A des prix à peine plus élevés Qu'en grande distribution Infos Mon local Téléphone 0556 30 23 87 www.mont-local.fr Pôle emploi à Carrier La nouvelle agence Pôle emploi de Lormont L'agence se situe à Carrier Rue Romain-Roland Angle rue Louis-Bates Dans l'immeuble Signal Ces conseillers sont au service Des demandeurs d'emploi Et des entreprises Le lundi, mardi et mercredi De 8h30 à 16h30 Le jeudi de 8h30 à 12h30 Et le vendredi de 8h30 à 15h30 Plus spacieuse et lumineuse Cette agence dispose de nombreux bureaux Pour les entretiens individuels Un espace d'accueil et de documentation Claire et aéré Ainsi que 9 postes informatiques Pour accéder à www.pol-emploi.fr Une borne tactile extérieure Accessible 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Permet aux demandeurs d'emploi D'actualiser et consulter leurs dossiers Obtenir une attestation Et signaler un changement de situation Découverte Information Écoutez, c'est Lormont Actualité Votre journal municipal Est désormais disponible en version audio Une nouveauté très attendue Par ceux qui ne peuvent pas Ou plus lire Comme par les adeptes du multitâche En début d'année Lormont Actualité Rencontrait Laurence Langelle Porteuse d'une intéressante Initiative citoyenne Cette Lormontèse S'apprêtait en effet A étiqueter en braille Tous les livres audio De la bibliothèque Voir numéro 79 A cette occasion Notre concitoyenne Non voyante Nous faisait part de son souhait De disposer de Lormont Actualité Sous une forme sonore Six mois plus tard Ce souhait très pertinent Est réalisé Les personnes handicapées Ont besoin d'être autonomes Y compris en matière d'information Insiste Laurence Elles ont parfois besoin De supports spécifiques Mais apprécient aussi De partager des choses Avec les autres Lormont Actualité Version audio Concernent des personnes Au profil très divers Le magazine Version audio Vise aussi les personnes Âgées ou non Dont les yeux se fatiguent vite Les personnes qui ont des difficultés À lire en français Ou encore les adeptes Du multitâche Qui veulent s'informer Tout en faisant leur cuisine Ou leur jogging L'association Aude Radio S'est emparée du projet Avec enthousiasme Aude Radio Consacre chaque semaine Une émission au handicap Et propose régulièrement Des ateliers Aux résidents handicapés Du foyer des Lilas Explique Joël Gutmann Responsable de l'information L'adaptation audio De l'Hormont Actualité A mobilisé Tous les permanents De la radio Nous espérons Que beaucoup de communes Suivront l'exemple La version audio De l'Hormont Actualité Est disponible A la médiathèque Du Bois Fleury En écoute sur place Et en prêt On peut aussi Cela procurer Via le centre communal D'action sociale Notamment par le biais De son réseau d'aide A domicile Des CD Ont également Été déposés Dans les points De ralliement Des personnes âgées Et ou handicapées RPA Maison de convalescence Foyer les Lilas L'Hormont Actualité Version audio Est par ailleurs Disponible En téléchargement Sur le site Internet De la commune L'Hormont.fr Et bientôt En abonnement Podcast Avec iTunes Si Bien qu'intéressé Vous peinez A vous le procurer Appelez-nous Contact Service Communication 0556 33 27 40 A vos stylos Vous approchez De la fin De ce numéro Donnez-nous Votre sentiment Votre avis Nous intéresse Dites-nous Ce que vous inspire Votre magazine Précisez Votre sentiment Sur les projets Que mène la ville Faites-nous Part de vos attentes Concours du bimestre Lecteurs attentifs Gagnez des places Gratuites De concerts Des places de ciné Des entrées A la piscine Pour cela Renvoyez vos réponses Avant le 1er octobre Au concours du bimestre En indiquant Vos coordonnées Un tirage au sort Désignera le gagnant Parmi les bonnes réponses Concours du bimestre Question 1 Qu'est-ce qui se fait entendre Après ces ans De lecture silencieuse Question 2 Quelle semaine Mettra-t-on A l'honneur Des seigneurs Question 3 Où a-t-on pu concilier Bien vivre Et mal de mer Question 4 Où verra-t-on Un saupoudrage artistique D'événements poétiques Question 5 Où printemps Passera-t-il l'automne Vous séchez ? La réponse est pourtant Dans les plages De ce numéro Le gagnant Du concours du bimestre Numéro 81 Bravo et merci A tous ceux d'entre vous Qui ont répondu A notre concours du bimestre Les bonnes réponses Ont été nombreuses Et parmi elles Le sort a désigné Véronique Odabasi Qui remporte à son choix 2 places de spectacle Ou 10 entrées piscines Les bonnes réponses à trouver Est-elle est suivante Première question L'association de protection civile Deuxième question L'or des marchés gourmands Troisième question Acheter cash Quatrième question Le signal de carrière Cinquième question Les radars pédagogiques Votre avis ? Des remarques ? Des questions ? Des commentaires ? Des réactions aux articles publiés dans L'Hormon Actualité ? N'hésitez pas à nous en faire part Contactez-nous par courriel communication arrobase ville tiré lormon.fr Par courrier à L'Hormon Actualité Mairie de Lormon Boîte postale 1 33 305 Lormon CEDEX Ou par téléphone au 05 56 33 27 41 Tribune Expasse d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002 Parti socialiste Président Marc Gallet En trois mois notre pays a connu plus de changements qu'au cours des cinq dernières années Le premier des changements est celui d'une présidence apaisée où le dialogue la concertation et la réflexion ont pris la place de l'agitation et du coup médiatique Le mépris et l'arrogance ont cédé le pas à la considération et à l'écoute L'État a enfin retrouvé sa place avec un gouvernement qui joue pleinement son rôle et un Parlement sa liberté d'arbitrage Certes les prévisions économiques encore incertaines pèseront sur les capacités de notre pays à se désendetter tout en mettant en œuvre une vraie politique de réduction des déficits publics des déficits qui sont ceux de l'État de droite au pouvoir de 2002 à mai dernier Nous ne pouvons à l'ormont que saluer le travail du gouvernement et du Parlement qui en quelques semaines augmentait le SMIC de 2% l'allocation de rentrée scolaire de 25% supprimait la TVA Sarkozy soit 16 milliards de pouvoir d'achat redonné aux Français Ces mesures vont dans le sens de plus d'équité et de considération pour les plus démunis En abrogeant la circulaire sur le statut des étudiants étrangers le gouvernement a redonné sa dignité au pays en refusant la stigmatisation de l'autre parce qu'il n'est pas né au bon endroit Il aura fallu aussi que le Parlement rectifie le tir et adopte une loi conforme pour protéger les femmes du harcèlement sexuel Il faut aussi saluer les forfaits pour notre jeunesse lancement de la concertation sur la refondation de l'école de la République 1000 professeurs des écoles supplémentaires dès la rentrée 2012 100 conseillers principaux d'éducation et 280 enseignants pour le second degré 2000 assistants d'éducation et 500 assistants de prévention et de sécurité 1500 auxiliaires de vie scolaire individuelle supplémentaire D'aucuns se plaignent de trop d'action d'autres qu'il n'y en a pas assez C'est sans doute que le gouvernement est dans le vrai Nous avons trop souffert de la précipitation tous azimuts pour offrir l'image d'un pays en transe perpétuelle Parti communiste Président Jean-Claude Fegas Face au pacte budgétaire européen TSCP Traité pour la stabilité la coordination et la gouvernance Mercosy le peuple souverain doit pouvoir décider François Hollande avait fait de la renégociation de ce traité ultra-libéral un des axes de sa campagne électorale Après le sommet européen rien n'est venu modifier les objectifs libéraux du traité Merkel-Sarkozy et ne remet en question l'arsenal anti-souveraineté populaire qui parcourt ce traité mettant sous tutelle le budget de la France et des collectivités territoriales Ce n'est pas une opération d'habillage autour d'un pacte dit de croissance qui peut faire avaliser l'austérité dans le droit européen Force est de déplorer que devenu président il n'a pas honoré sa promesse et que le gouvernement veut faire adopter le traité de stabilité par le seul parlement Ce traité conduit inévitablement à des politiques d'austérité aggravant le recul social en fonçant notre pays dans la récession économique mettant les peuples dans la souffrance Grèce Espagne Il est impératif qu'un débat citoyen public sur le contenu de ces traités ait lieu et que le peuple exprime son choix par un référendum C'est en ce sens que la majorité municipale de notre conseil municipal s'est prononcée lors de la séance du 16 décembre 2011 Ensemble pour que vive la démocratie pour que le dirigeant de notre pays mène une réelle politique de gauche signer la pétition pour tout contact utiliser l'adresse courriel jcfegas.fr ou sur le site www.humanité.fr soutenu par le Front de Gauche Union pour un mouvement populaire Présidente Monique Bluge La gauche s'ingénie à déconstruire nos réformes et à repousser sans cesse les mesures urgentes que commande la crise Sur le plan régalien la même logique de la déconstruction est à l'oeuvre Christiane Taubira a multiplié les annonces qui visent à détruire notre arsenal pénal contre les délinquants Manuel Valls lui a assuré vouloir assouplir les critères de régularisation des clandestins ainsi que les critères de naturalisation des étrangers au motif qu'il serait discriminatoire On ne peut ainsi brader l'intégralité républicaine qui permet au terme d'un parcours exigeant de devenir français Demander à un étranger de connaître notre langue notre culture notre histoire nos valeurs n'est pas une discrimination être français ce n'est pas simplement avoir des papiers c'est adhérer à une certaine idée de la France abandonner cette exigence républicaine est une faute Cette volonté systématique de défaire ce que nous avons fait est surtout un paravent pour masquer l'inaction du gouvernement Rien sur l'emploi Rien sur le pouvoir d'achat Rien sur la dette Rien sur la compétitivité Rien sur le financement de la protection sociale Nouveaux partis anticapitalistes Présidente Monika Casanova Mobilisation générale contre les licenciements Avec la fermeture d'Aulnay les menaces sur Rennes et Sevelnor et les 8000 suppressions de postes chez PSA se seront avec des sous-traitants près de 30 000 emplois qui seront supprimés par un groupe riche à milliards mais qui en veut encore plus Les licenciements sont continus depuis des années servant aussi de chantage pour augmenter la charge de travail comme à Air France accroître la flexibilité bloquer les salaires Dans le même temps les protections sociales ou les services publics sont durement attaqués Cette politique ne fait que s'aggraver Si nous ne réagissons pas maintenant nous risquons de prendre le même chemin que la Grèce ou l'Espagne Aucun gouvernement ne peut vaincre la finance Ce sera au monde du travail de réagir et d'être tous ensemble comme l'ont affirmé les travailleurs d'Aulnay une bombe sociale et politique à la rentrée Couverture des immanquables Plage 9 Les immanquables à Lormont L'agenda de septembre Plage 10 L'agenda d'octobre Plage 11 L'événement Samedi 15 septembre Comont et Costa en ouverture de la saison culturelle Plage 12 Lormont Infopartique Plage 13 Rendez-vous à Lormont Plage 14 Septembre Atelier multimédia à partir du mardi 4 septembre Les mardis de l'ordinateur à l'espace multimédia médiathèque du Boisfleury de 15h à 16h les mardis 4, 11, 18 et 25 septembre Tout public Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80 Découvrez l'ordinateur et ses périphériques et allez plus loin dans le système d'exploitation Windows en comprenant son fonctionnement Atelier multimédia à partir du mercredi 5 septembre Les tablettes et liseuses numériques Espaces multimédia médiathèque du Boisfleury de 16h à 17h30 les mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre Tout public Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 59 80 Objet hybride entre l'ordinateur le smartphone et la console de jeu la tablette numérique vous livre tous ses secrets Du livre papier au numérique il n'y a qu'un pas la liseuse Découvrez les multiples facettes de ces nouveaux supports Atelier multimédia à partir du vendredi 7 septembre Les vendredis sur la toile Espaces multimédia médiathèque du Boisfleury de 16h à 17h30 Les vendredis 7 14 21 et 28 septembre Tout public Participation gratuite sur réservation au 05 56 74 74 59 80 Apprenez à surfer et à naviguer sur internet Faites vos premières recherches Faites vos premières recherches et découvrez les rudiments du réseau mondial Navigateurs et moteurs de recherche n'auront plus de secret pour vous Sport santé Cinéma Mardi 11 septembre Men in Black 3 Espaces culturels à 20h30 Tout public Tarif unique 2 euros Réservation à partir du 3 septembre Infos et réservation au 05 57 77 07 30 ou 05 57 77 60 20 Exposition du 11 septembre au 6 octobre Récriture de la ville par l'association Patrimoine en Seine Salle d'exposition Pôle culturel et sportif du Boisfleury Vernissage le samedi 15 septembre à 18h30 Animation Samedi 15 septembre Drôle de balade à Lormont proposée par Patrimoine en Seine Départ de la médiathèque du Boisfleury à 10h30 et à 14h Tout public Gratuit Inscription préalable auprès de l'Office de tourisme au 05 56 74 29 17 Une balade spectacle dans la ville entre le Boisfleury et le quartier Ramad ponctuée de poses balisant et révélant ce nouvel axe de cheminement Une balade originale clownesque et artistique construite à partir des textes issus du carnet de voyage à Lormont mais aussi d'interviews des personnes qui font et vivent la ville Patrimoine Samedi 15 et dimanche 16 septembre Journée du patrimoine Samedi 15 septembre 10h Visite de la ville Rendez-vous Place Aristide Briand 15h 18h Ouverture du musée Dimanche 16 septembre 15h Visite de Génicar Rendez-vous au musée 15h 18h Ouverture de l'église Saint-Martin et du musée Tout public Entrée libre Info au 0556 06 35 60 www.avl-musee.com Compte Mercredi 19 septembre Histoire pour petites oreilles Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 16h à 17h Jeune public jusqu'à 5 ans Entrée libre Sur réservation au 0556 74 59 80 Généalogie Jeudi 20 septembre Rendez-vous généalogique Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 16h à 18h Public adulte Gratuit Inscription au 0556 74 59 83 Porte ouverte nature Dimanche 23 septembre Jardin des cinq sens Par l'association L'orquis des collines Parc des iris De 10h à 18h Tout public Accès libre Informations au 06 21 59 44 81 Rugby Dimanche 23 septembre C'est à Lormont De Cazeville Stade Jules Ladoumègue Littérature ados Mercredi 26 septembre Les radoteurs sélectionnent le meilleur des nouveautés romans, BD et manga Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 14h30 à 17h Pour les ados Participation gratuite Infos et réservations au 0556 74 59 80 Solidarité Mercredi 26 septembre Collecte de sang Par l'établissement français du sang Esplanade François Mitterrand De 16h à 19h Informations au 0557 77 63 60 Littérature jeudi 27 septembre Atelier lecture Adulte En partenariat avec Eau de Radio Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 9h30 à 12h Tout public Participation gratuite Infos 0556 74 59 80 Généalogie Jeudi 27 septembre Rendez-vous généalogique Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 16h à 18h Public adulte Gratuit Inscription au 0556 74 59 59 80 Et en luminure Médiathèque Pôle culturel et sportif du Boisfleury De 17h30 à 19h Public adulte Gratuit Inscription au 0556 74 59 59 83 Animation Samedi 29 et dimanche 30 septembre Panorama Le parc des coteaux en Biennale Tout public Entrée libre Infos sur www.biennale-panorama.fr A Lormont Le rendez-vous incontournable du week-end sera la nuit verte Qui invite à partager des moments poétiques, ludiques et festifs A partir de 22h le samedi 29 septembre au parc de l'Ermitage Mais Panorama C'est aussi 48h pour découvrir le parc des coteaux 400 hectares de nature Plus de 20 artistes et 30 dispositifs artistiques, numériques et de loisirs alternatifs Octobre Atelier multimédia A partir du mardi 2 octobre Les mardis sur la toile Espace multimédia Médiathèque du Boisfleury De 15h à 16h Les mardis 2, 9, 16 et 23 octobre Tout public Participation gratuite sur réservation Au 05 56 74 59 80 Vous utilisez internet Optimisez vos recherches Et découvrez de nouvelles fonctionnalités Théâtre Mercredi 3 octobre Encore Par la compagnie Les enfants du paradis Pour les enfants de 6 mois à 5 ans Espace culturel du Boisfleury A 10h Entrée Enfant 3 euros Adulte 6 euros Réservation au 05 57 77 07 30 Atelier multimédia A partir du mercredi 3 octobre Les foulées numériques Espace multimédia Médiathèque du Boisfleury De 16h à 17h30 Les mercredis 3, 10, 17 et 24 octobre Tout public Participation gratuite sur réservation Au 05 56 74 59 80 Avant le salon du livre et des littératures sportives 2012 Découvrez le monde des jeux vidéo par l'aventure L'action, la stratégie, la simulation sportive Les chasses aux trésors sur tablette iPad Console PS3, Wii et Xbox Atelier multimédia A partir du vendredi 5 octobre Les vendredis bureautiques Bureau TIC Espace multimédia Médiathèque du Boisfleury De 15h à 16h Les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre Tout public Participation gratuite sur réservation Au 05 56 74 59 80 Devenez un bon utilisateur du traitement de texte avec les notions de base, de mise en forme et d'illustration d'un document Saisie, insertion d'objet, format d'enregistrement Football Samedi 6 octobre U.S. Lormont contre Montpellier HSC 2 Stade Christophe Dugarry à 20h Jazz Samedi 6 octobre Hello Earth Par Théo Blackman En partenariat avec Musique de nuit Une voix venue d'ailleurs pour évoquer avec amour et originalité l'univers de Kate Bush Passionné par l'icône pop depuis son adolescence Théo Blackman lui offre sa vision toute personnelle Aussi magnétique que l'original Soufflez voix s'unissent aux instruments Pour rendre un hommage sincère au titre phare de la chanteuse This woman's work Running up that hill Espace culturel Pôle culturel et sportif du Bois Fleury A 20h30 Tout public Entrée 10 euros Information et réservation Au 05 57 77 07 30 Animation Dimanche 7 octobre Brocante d'automne Organisée par Lormont Loisirs Animation Culture Esplanade François Mitterrand à partir de 8h Tout public Gratuit Information 06 88 30 45 41 Audio Théâtre Du 9 au 13 octobre Sur l'eau D'après une nouvelle de Guy de Maupassant Par la compagnie Intérieure Nuit Dans le cadre de Souffle Nomade Médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois Fleury Aux heures d'ouverture Tout public à partir de 12 ans Infos et réservations au 05 56 74 59 80 Découverte à partir du mercredi 10 octobre Voyage au cœur des eaux lormontaises Dans le cadre de Souffle Nomade Avec les amis du Vieux Lormont Et l'Office de Tourisme Circuit dans le Vieux Bourg Et projection dédiée à l'eau Pour découvrir le port Les lavoirs Les fontaines Et le projet des cascades Les 10 18 Et 26 octobre Départ du Pôle culturel et sportif du Bois Fleury A 10h30 et 14h Tout public Réservation au 05 56 74 59 83 Citoyenneté Vendredi 12 octobre Conseil municipal public Hôtel de ville à 18h Littérature Samedi 13 octobre Polar au fil de l'eau Dans le cadre de Souffle Nomade Avec Christophe Dupuis Auditorium Paul Mairie Pôle culturel et sportif du Bois Fleury A 10h30 Public adulte Entrée libre Réservation au 05 56 74 59 80 Commémoration Mardi 16 octobre Hommage aux soldats inconnus Et victimes civiles et militaires De la gare d'Algérie Dépôt de gerbe Place du 8 mai 1945 A 18h Tout public Info 05 56 33 00 95 Le mouvement perpétuel des côtes D'Alexandre Duplessis Dans le cadre de Souffle Nomade En partenariat avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne Auditorium Paul Mairie Pôle culturel et sportif du Bois Fleury A 18h Public adulte Entrée libre Réservation au 05 56 74 59 80 Théâtre Mardi 16 octobre Pollock Par la compagnie Tibergienne Cette pièce nous précipite au cœur des affres de la création dans le quotidien du célèbre peintre américain Jackson Pollock et de sa compagne Lee Krasner peintre elle aussi Salle d'exposition Pôle culturel et sportif du Bois Fleury à 20h30 Tout public Entrée 6,50 euros et 3,50 euros Info au 05 56 74 59 80 Théâtre Mercredi 17 octobre Il faut tuer Samy par le collectif Osso TNBA Espace culturel du Bois Fleury à 14h A partir de 6 ans A partir de 6 ans Entrée libre 05 56 74 59 80 Atelier Jeudi 18 octobre Jeudi 18 octobre Rendez-vous généalogique Public adulte Gratuit Inscription au 05 56 74 59 83 Conférence et spectacle musical Vendredi 19 octobre Si loin si proche L'Italie A l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne Conférence 150 ans d'émigration italienne L'implantation dans notre sud-ouest par l'hortelière Maître de conférence en histoire à l'université de Toulouse Et spectacle musical de la troupe Gruppo Incanto italien Quand les émigrés c'était nous L'émigration italienne racontée en chanson Espace culturel Pôle culturel et sportif du Bois Fleury A partir de 18h Tout public Entrée libre Information au 05 57 77 07 30 Rugby Dimanche 21 octobre C.A. Lormont Contre Tulle Stade Jules Ladoumègue Conférence lundi 22 octobre Les clés du bien vieillir par Catherine Brusquet Psycho-girontologue Dans le cadre de la semaine bleue Dans le cadre de la semaine bleue En partenariat avec le clic Rive droite RPA Victor Hugo A 14h30 Taux public Info CCS de Lormont Au 05 57 57 77 63 63 Défilé de mode senior Mardi 23 octobre L'élégance de l'étonnement L'élégance de l'étonnement L'élégance de l'âge Dans le cadre de la semaine bleue L'élégance de l'âge Dans le cadre de souffle nomade En partenariat avec l'université populaire Des Hauts-de-Garonne Auditorium Paul Mairie Pôle culturel et sportif Du Bois-Fleuris A 18h Public adulte Entrée libre Info et réservation Au 05 56 74 59 80 Lecture Hip-hop Mercredi 24 octobre Petit chaperon rouge Par la compagnie Gardel Espaces culturels Pôle culturel et sportif Du Bois-Fleuris A 10h Enfant à partir de 6 ans Entrée libre Info et réservation Au 05 57 77 07 30 Thé dansant Comédie musicale Mercredi 24 octobre Thé dansant de l'âge d'or Dans le cadre de la semaine bleue Les invités au traditionnel Thé dansant de l'âge d'or Pourront applaudir une création Intergénérationnelle Musicale et dansée Autour du conte de Charles Perrault Cendrillon Spectacles Goûter Danse Tombola et bonne humeur Suront au programme de cet après-midi Très attendu des seniors Pôle culturel et sportif Du Bois-Fleuris A 14h Pour les plus de 67 ans Inscription auprès du CCAS De l'Hormon au 05 57 77 63 63 Atelier Mercredi 24 octobre Expérience avec de l'eau Atelier scientifique proposé par l'association Les petits débrouillards Dans le cadre de souffles nomades Médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris A 14h et à 16h Jeune publique de 8 à 12 ans Réservation au 05 56 74 59 80 Littérature Jeudi 25 octobre Atelier lecture Adulte En partenariat avec Aude Radio Médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris De 9h30 à 12h Taux public Participation gratuite Info 05 56 74 59 80 Sport à tout âge Jeudi 25 octobre Bouger pour mieux vivre Dans le cadre de la semaine bleue Trois ateliers pour s'informer Sur les pratiques sportives Adaptées au 3ème âge Faire le point sur son degré De souplesse et d'équilibre Essayer des activités Qui pourront ensuite être poursuivies Au fil de l'année Salle Léo Lagrange Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris A partir de 14h Seigneur et tout public Informations au CCAS de Lormont Au 05 57 77 63 63 Atelier Jeudi 25 octobre Rendez-vous généalogique Médiathèque Pôle culturel et sportif du Bois-Fleuris De 16h à 18h Public adulte Gratuit Inscription au 05 56 74 59 83 Marche Vendredi 26 octobre Balade historique Dans le cadre de la semaine bleue La rouleur montaise Vous invite à sillonner le bourdoyen A un rythme adapté Le parcours vous mènera du plateau au port Après avoir remonté la côte du Pimpin Vous poursuivrez jusqu'à la ferme des Iris Départ de la résidence Victor Hugo A 14h Seigneur et tout public Informations CCAS de Lormont Téléphone 05 57 77 63 63 Animation Prévention Vendredi 26 octobre Soirée cabaret Dans le cadre de l'opération du Rose plein les yeux En faveur du dépistage du cancer du sein En partenariat avec Lormont main tendue 33 Avec la troupe de cabaret d'Evalina La chanteuse Karine Jolie De la magie et de la prestidigitation Salle Léo Lagrange Pôle culturel et sportif du bois fleuri A partir de 20h Tout public Entrée libre Informations au 05 57 77 63 60 Ou au 06 66 20 12 68 Réservation recommandée Concerts Samedi 27 octobre Orchestre philharmonique de Lormont Église Saint-Martin A 21h Tout public Entrée libre Infos au 05 57 77 77 07 30 Animation Dimanche 28 octobre L'auto Proposée par les amis du foyer d'accueil médicalisé Le FAM Au profit de la fondation Bergogné Espace citoyen Colmé A 15h Tout public Informations au 05 56 06 52 14 Ou au 06 80 60 32 33 Cinéma Mercredi 31 octobre Total Récole mémoire programmée Espace culturel du bois fleuri à 14h30 Tout public Entrée 2 euros Informations et réservations au 05 57 77 60 20 Ou au 05 57 77 07 30 Événements Ouverture de la saison culturelle 2012-2013 Samedi 15 septembre Projection Daphné Court-métrage réalisé par le club cinéma du lycée Elifort Et les animateurs de l'espace multimédia de la médiathèque A l'occasion du festival des lycéens Espace culturel à 16h30 Chanson Idiots de Comon et Costa Patrice Comon et Lucas Costa Forment à eux deux le gang Comon-Costa Qui dynamite effrontément la chanson française Dans leur tout nouveau répertoire On retrouve le souffle du chaud et froid Qui fait la singularité du tandem Entre énergie rock et poésie Des chansons et des sketchs à l'humour féroce Et délicieusement absurde Comon et Costa Un duo délirant Une vraie douche écossaise Dans une salle de bain franco-italienne Espaces culturels à 17h Pôle culturel et sportif du bois fleuri Tout public Entrée libre Réservation conseillée au 05 57 77 07 30 Exposition Réécriture de la ville Vernissage à 18h30 Comme un parchemin manuscrit Dont on a effacé le texte Pour en écrire un autre Mais qui conserve des traces De l'ancien récit La ville porte les marques De ses modifications successives Elle devient palimpseste Cette exposition Qui se découvre comme une balade Revient sur les processus Qui ont façonné la ville Du 11 septembre au 6 octobre Salle d'exposition Pôle culturel et sportif du bois fleuri Tout public Entrée libre Info au 05 56 74 59 80 Ou 05 57 77 07 30 L'hormon Information pratique Chaque minute compte Troisième cause de mortalité Et première cause de handicap en France Les accidents vasculaires cérébraux Entraînent une surmortalité Des moins de 65 ans en Aquitaine Les symptômes sont facilement reconnaissables Une faiblesse musculaire soudaine Ou une paralysie d'un bras ou du visage Des difficultés à parler Des troubles de l'équilibre De la vision Ou encore des maux de tête A la moindre alerte Il faut impérativement Et immédiatement appeler le 15 Seule une prise en charge précoce Permet une diminution de la mortalité Une amélioration du pronostic Une limitation des séquelles Et des chances accrues de guérison Plus d'infos sur www.ars.aquitaine.santé.fr CNAM Aquitaine Grand établissement d'enseignement supérieur Le Conservatoire national des arts et métiers Délivre des diplômes homologués par l'État Et reconnus par les entreprises Avec près de 2000 élèves engagés chaque année Originaire de plus de 250 communes en Aquitaine Le CNAM est un acteur majeur de la formation pour adultes Toute personne désirant acquérir de nouvelles compétences Valider des acquis d'expérience Préparer sa reconversion Ou simplement avoir de nouveaux diplômes Est invité à se renseigner au CNAM Pour y découvrir les 300 unités d'enseignement proposées Un forum des inscriptions est organisé du 3 septembre au 6 octobre De 11h à 19h en semaine Et de 10h à 16h le samedi Dans les locaux du CNAM 16 cours de la Marne à Bordeaux Plus d'informations au 05 57 59 23 18 Avis d'imposition Vous avez besoin d'une copie de votre avis d'imposition De l'année en cours ou des années précédentes ? Plus besoin de vous rendre au trésor public Vous pouvez obtenir ce document en ligne Sur le site www.impots.gouv.fr Il vous suffit de renseigner les cases à compléter Pour accéder à votre espace personnel Et consulter votre situation fiscale Plus d'informations sur www.impots.gouv.fr Inscriptions aux activités sportives, culturelles et artistiques La rentrée des classes annonce la reprise des activités de loisirs Qu'elles soient musicales, artistiques ou sportives Municipales ou associatives Les inscriptions sont ouvertes dans de très nombreux secteurs Si vous souhaitez renouveler une inscription Ou rejoindre une activité Ne tardez pas à faire vos démarches En ce début du mois de septembre Les secrétariats des services culturels et sportifs De la ville de Lormont sont à votre disposition Pour les activités musicales et artistiques Renseignements et inscriptions à partir du 1er septembre Auprès de l'espace culturel du bois fleuri Place du 8 mai 1945 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 Ainsi que de 13h30 à 18h Et le samedi matin de 9h30 à 13h Téléphone 05 57 77 07 30 Ou par courriel culture-ville-lormont.fr Pour les activités sportives Renseignements et inscriptions Auprès du service des sports Au 05 57 77 31 50 Objets perdus ou trouvés Le service communal d'hygiène et sécurité Centralise les objets trouvés à Lormont En cas de perte d'un objet Il convient de prendre contact avec le service Par téléphone En se rendant sur place La demande par internet ne remplace en aucun cas La déclaration de perte que les personnes ont à faire Auprès des services de la police nationale Le service communal d'hygiène est ouvert du lundi au vendredi De 8h30 à 12h Et de 13h30 à 17h Sauf le jeudi à 18h Et vendredi matin uniquement Informations Service communal d'hygiène rue André-Dupin Téléphone 05 57 77 30 30 Protection civile La protection civile de Lormont Recrute et forme des secouristes bénévoles Vous avez du temps ? Vous souhaitez l'utiliser à bon escient ? N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de la protection civile Celle-ci assure les premiers secours Sur de nombreuses manifestations locales Elle intervient aussi dans l'entraide à la personne En cas de catastrophe naturelle Cette équipe est constituée de moniteurs Qui assurent la formation aux gestes de premiers secours Ainsi que la formation continue des secouristes bénévoles Contact, protection civile Téléphone 06 69 65 16 28 Don du sang La prochaine collecte de l'établissement français du sang Aura lieu le mercredi 26 septembre de 16h à 19h Esplanade François Mitterrand Parking de l'ancienne salle Albert Camus Un numéro vert 0800 74 41 00 Et un site internet www.donc.net sont à votre disposition pour tout savoir sur le don du sang, les collectes et l'actualité de l'établissement français du sang Plus d'infos 0800 74 41 00 Encombrant, le mercredi et le jeudi Le ramassage des objets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 mètre cube par ménage Il concerne les débris de jardin, branches rassemblées en fagots et déchets de jardin en sac Et les objets encombrants Sauf débris de démolition, produits toxiques, nœuds, batteries et hydrocarbures Pour faciliter la collecte, les objets doivent être déposés sur le trottoir la veille Mardi soir Il est rappelé que le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte Prochaine date de ramassage 5 et 6 septembre, 3 et 4 octobre Étylotest obligatoire Depuis le 1er juillet, tout conducteur doit être en mesure de présenter au moins un étylotest En état de fonctionnement, c'est-à-dire non utilisé et conforme aux normes NF En clair, ce n'est pas un mais deux étylotest dont vous devez disposer Un premier en cas de besoin si vous avez des raisons de douter de votre taux d'alcoolémie Au moment de prendre le volant Et un second en cas de contrôle par les forces de l'ordre A défaut, vous encourrez une amende de 11 euros Tous les véhicules terrestres à moteur sont concernés Dont moto et scooter Précision 3w.soufflez-vous-saurez.fr Pyramide de chaussures Le samedi 29 septembre, Handicap International organisera dans une trentaine de villes en France La 18ème pyramide de chaussures, un événement annuel de mobilisation contre les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions Cette journée solidaire a pour objectif de sensibiliser le public Et de l'inviter à ériger une pyramide de chaussures En signe de protestation contre l'usage de ces armes qui violent le droit international humanitaire Nous appelons aussi le public à se mobiliser à nos côtés en signant notre pétition Contacte www.handicap-international.fr Logement Plus de 3 millions de personnes sont privées de logement ou très mal logées Pourtant, avoir un toit et une adresse est pour chacun de nous un besoin fondamental Il s'agit d'un droit vital auquel tout le monde n'a pas accès Face à la pénurie persistante de logement, au coût de l'immobilier qui explose L'insertion des personnes en situation de fragilité est très difficile, voire impossible Depuis plus de 10 ans, au-delà des situations d'urgence La Fondation de France répond à la nécessité de permettre à chacun, quelle que soit sa situation, d'accéder à un logement durable Elle encourage également des projets qui facilitent l'offre d'habitat social En tenant compte de la diversité des populations ou qui impliquent les habitants dans la réalisation des projets Plus d'informations www.fondationdefrance.org La police municipale facilement joignable Basée 15 rue André-du-Pin, la police municipale est aussi joignable lorsqu'elle est en déplacement Deux numéros de portables sont à votre disposition du lundi au vendredi de 13h à 20h Le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01 Bibliothèque associative La bibliothèque associative du Haut-Lauremont, animée par des bénévoles, est ouverte à tous Implantée dans les locaux de l'école verte du Grand Tressan, elle n'en est pas moins indépendante Elle est ouverte aux petits, comme aux grands, le mardi et le vendredi, de 16h30 à 18h Un après-midi, portes ouvertes, est proposée le vendredi 28 septembre à partir de 18h30 C'est l'occasion de découvrir cette petite bibliothèque et de rencontrer la poignée de passionnés qui la font vivre, de partager avec eux les ouvrages qu'ils ont aimés et qu'ils vous proposent de partager Renseignements, Michel Clément, au 05 56 06 00 91 Observateurs de quartier Un chantier mal balisé ? Un éclairage public défectueux ? Un nid de poule ? Un panneau de signalisation endommagé ou mal visible ? Tout le monde est témoin, à un moment ou à un autre, d'un dysfonctionnement potentiellement dangereux Les repérer et les signaler, telle est la mission que la Ville a confiée à Abderrahman L'observateur de quartier sillonne inlassablement l'hormon, à pied ou à vélo, l'œil ouvert et l'oreille attentive Vous pouvez accélérer les délais nécessaires aux réparations en lui signalant ce que vous-même, citoyen et usager, avez remarqué N'hésitez pas à le contacter Contact au 06 37 77 59 85 Lormon sur Facebook Lormon est présente sur le réseau social Facebook Retrouvez en temps réel toute l'actualité locale, tant culturelle que sportive, les photos et les vidéos relatives aux événements majeurs organisés à Lormon Partagez-les avec vos amis, mais aussi déposez vos propres commentaires, vos photos ou encore vos vidéos Pour nous rejoindre sur Facebook, connectez-vous sur www.lormon.fr et cliquez sur J'aime Mal-être, détresse, solitude, SOS Amitié à votre écoute SOS Amitié est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique Nous assurons, 24h sur 24, nuit et jour, gratuitement, un accueil téléphonique de toute personne en difficulté psychique Nous offrons une écoute attentive, respectueuse, sans jugement, dans l'anonymat mutuel, en toute confidentialité SOS Amitié recrute des bénévoles pour étoffer son équipe Elle assure aux futurs écoutants une formation sérieuse et un accompagnement vigilant Âge minimum 23 ans Si vous êtes intéressé par cette aventure humaine, contactez-nous au 05 56 44 22 22 ou www.sosamitié.org Cabinets d'orthophonistes Fanny Bastin et Julie Tardy, orthophonistes diplômés d'État, viennent d'installer leur cabinet au 11 Quai Chéniobichon à Lormont Elles réalisent des bilans et des prises en charge orthophoniques pour enfants, adultes et personnes âgées Au cabinet ou à domicile, sur rendez-vous du lundi au vendredi Le cabinet est accessible en voiture, avec un parking, en bus, lignes 40, 50, 91 et 92 à proximité et en tramway, ligne A Contact 05 24 72 30 69 Rappel à l'ordre en faveur des médicaments génériques Le remboursement tiers payant n'est plus effectué par la carte vitale en cas de refus de médicaments génériques Pour bénéficier de l'avance des frais, les assurés doivent désormais accepter le médicament générique proposé par leur pharmacien Si un patient refuse le médicament générique proposé en pharmacie, il ne sera désormais plus remboursé via sa carte vitale Et devra se tourner vers l'ancestrale feuille de soins pour un temps d'attente de remboursement bien plus long Cette disposition s'applique à tous les assurés, quel que soit leur régime d'appartenance et leur situation Si le médecin prescrit des médicaments pour lesquels il n'existe pas de générique, le dispositif ne s'applique pas Plus d'infos sur www.ameli.fr La mairie vous accueille Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h Et le vendredi de 8h30 à 12h30 Hôtel de ville Boîte postale numéro 1 Rue André Dupin 33 305 Lormont-Sédex Téléphone 05 57 77 63 27 Fax 05 57 77 63 28 Web 3w.ville-lormont.fr Courriel Mairie arrobase ville-lormont.fr Espaces citoyens Génicar Esplanade François Mitterrand Téléphone 05 57 77 60 20 Maison des initiatives et de l'emploi Avenue de la Libération Téléphone 05 57 77 10 80 Service communal d'hygiène-sécurité 15 rue André Dupin Téléphone 05 57 77 30 30 Le parc des coteaux en Biennale 29 et 30 septembre 2012 Bassins-Lormont-Senon-Florac Rendez-vous à Lormont Samedi 29 septembre 14h-19h Le petit camion rouge du garage moderne Au château des Iris 17h-19h Arrivée de la Grande Traversée Par le collectif Alpage Au parc des Iris 17h-comment la parole Collectif Je suis Noir de Monde Au parc du Bois-Fleuri 19h-apéritif proposé par Elodie Casanave Diberdo Et la table d'hôte de l'association d'idées Au parc Ocarié 20h Arborescence NGC 25 Au parc Ocarié 22h La nuit verte Au parc de l'Hermitage Dimanche 30 septembre 9h30 Départ de la Grande Traversée Collectif Alpage Au parc des Iris Et aussi Saurait-vous trouver la cachette D'Anne-Lor Boyer à Lormont Julien Clos et Lynn Pauque Vous invitent à une expérience sonore Et tactile insolite Au parc de l'Hermitage Rencontrez Laurent Tixador Dans son village aux abords de l'Hermitage Accès libre et gratuit Tout le programme du week-end Sur www.biennale.com Lormont Actualité numéro 82 Magazine édité par la Ville de Lormont Hôtel de Ville Boîte postale numéro 1 33 305 Lormont Cédex Téléphone 0557 77 63 27 Fax 0557 77 63 28 Site internet www.ville-lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau Conception, rédaction et photographie Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau Sébastien de Cornuau et Renaud Durieux Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste et Alain Texier Réalisé par Audoradio Réalisé par Audoradio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM Avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin, Marine Nora-Roger-Vasselin et Joël Gutmann Enregistrement et montage Georgiana Anceli Habillage sonore Jérôme Solaire Version audio disponible sur CD et en podcast Jérôme Solaire Jérôme Solaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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